Musique Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se trouve pour notre quatrième épisode sur Yoki Watch Et on va tout de suite continuer et on se fait alloisser par quelqu'un Oh tiens, mais ça ne serait pas Natsume ? Oh Kintenko, c'est un camarade de classe qui a récemment été transféré dans l'école J'en ai pas beaucoup parlé T'as apprécié tes vacances d'été ? Oui, mais j'ai rendez-vous avec des amis là Oh, tu vas quelque part, je ne connais toujours pas cette ville Mais bon, peut-être une prochaine fois Oui, une prochaine fois, je crois qu'on est un peu pressé en fait J'ai rendez-vous avec mon club de détectives, je ne peux pas t'emmener Merci, j'espère que les vacs seront amusantes pour toi Oui, oui, au revoir Je crois qu'on est grave pressé en fait mec Je suis désolée, par contre je ne suis pas sûre qu'il s'appelle Kintenko Je crois Kintenko Ouais, mais je suis pas sûre à 100% Je me demande bien pourquoi ils nous ont introduit un personnage comme ça C'est vrai qu'on n'a pas plus grand tout S'il vous plaît dans les commentaires Enfin, Natsume, en tant que général des détectives, tu dois être à l'heure Désolée, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce matin Toutes les plaintes sont entendues par Michi Ah, elle est en mode... Vas-y, va par Michi C'est pas ma faute, c'est la tienne Natsume, yeah ! Bon, maintenant que nous sommes tous là, parlons de l'enquête Du coup, l'objet des rumeurs du jour, c'est la matière étrange Elle augmente depuis récemment, il y a eu trois accidents depuis le début des vacances d'été Ah, je crois qu'en fait là, ils sont en train de parler à Touma Ils sont en train de lui dire, ça dépend de toi, ça dépend de la super montre qui nous transformerait en yokai Ah, oui, d'accord, je vois En fait, je crois qu'il est en train de créer une montre Qui, t'as vu, elle est différente, la sienne Il me semble qu'elle s'appelle la Yuki Watch Ogre, je l'ai déjà vue dans Puni Puni Ah, d'accord Je pense que c'est ça, ils sont en train de lui parler du fait qu'il pourrait faire des trucs plus dangereux Si jamais il y avait cette transformation qui aboutissait Malheureusement, elle n'est pas complètement utilisable Je ferai de mon mieux pour résoudre le souci Bon, je pense que des gens vont avoir besoin de nous aujourd'hui Résolvons des histoires dangereuses Bonne chance à tous, on y va Ah, maintenant on va jouer avec Touma ? Ah, tu crois ? Ouais, il y a eu le petit truc Ah, non, non, c'est pas Ah, on a peut-être la possibilité de pouvoir Ah, ça c'est les 4 clés Oui, ça veut dire 4 clés ça On connaît tous avec Tukivage 3 en japonais qu'on a fait On a galéré comme pas possible pour les 4 clés Ok, il va falloir les pinger, c'est génial On adore les 4 clés, on a dit, on a débloqué l'option de pouvoir peut-être bientôt jouer avec Touma Ah, ok Pas tout de suite, mais peut-être bientôt en plus C'est qu'ils se font grave plaisir en 4 clés dans ce jeu Il y en a 3 à faire, mec Ohlala Bon, je pense T'as vu qu'il y avait une boîte juste derrière Je pense qu'on vous mettra les moments les plus intéressants Où ils parlent de l'histoire, etc Où il y a des nouveaux yukai Mais globalement, je pense qu'on va quand même passer relativement vite Croyez-moi, c'était vrai J'ai peur de dire ça aussi C'est minoncère Je crois qu'elle ne le croit pas Excusez-moi, est-ce que par hasard vous parlez de la rumeur ? Oh, ça, c'est une rumeur qui court à Grand Val ces derniers temps C'est ce qu'on appelle la plante cannibale Enfin, j'imagine que c'est Grand Val Enfin, j'imagine que ça s'appelle toujours comme ça Il semblerait qu'il y ait une plante dans l'étang Qui n'attaque près de l'étang Qui n'attaque que les humains Vous y croyez-vous ? J'ai été attaqué et elle m'a presque mangé S'il vous plaît Si vous me croyez, j'aimerais vraiment en savoir plus sur cette plante Voilà, et on accepte Bien sûr, dites-nous en plus à son propos Visiblement, elle n'apparaît que lorsque des choses passent à proximité Je crois qu'il va falloir aller près du parc À côté d'un lac Et en fait, elle sera là, tout simplement D'accord Faites attention si vous vous promenez autour Il pourrait vous apparaître et vous attaquer Ouais, si tu veux Quel genre d'étang c'est ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Il est en train de nous parler C'est comme la jetée de Sombachi Allons maintenant l'enquête Non mais c'est trop précis pour moi là par contre C'est pas possible de traduire ça Alors je crois vraiment que c'est l'étang Près du musée en fait à la corniche T'as vu, ça ressemble énormément Mais que bien évidemment avec le temps Ça a énormément évolué très clairement Nous voilà près de la sortie de drainage Ah, en fait c'était pas une jetée C'était la sortie de quelque chose La sortie de drainage de la mare Est-ce que la plante se cache ici ? Selon l'homme, il aurait été attaqué par ici Peut-être que cette chose est encore ici Faisons attention en cherchant avec la UK Watch Ok donc là, il faut appuyer sur Z C'est ça, pour trouver... Ah bah voilà ! Ah oui, c'est vraiment une plante cannibale On sait pas ce qu'on fait Ah ok Ah bah c'est génial, écoute Ah ok, ça se passe directement comme ça Eh bah j'espère qu'il va y avoir un peu plus de combats dans ce jeu Parce que j'ai l'impression qu'on se bat de plus en plus contre des monstres forts Ah mais regarde, la vie est de son vide quand même Ouais, c'est vrai que la vie part vraiment vite On n'a pas pensé augmenter nos compétences Tu sais avec le petit truc qu'on a eu de nouveau Ah oui, c'est vrai qu'on a pas mal de points Et je sais pas encore comment les placer correctement pour être utilisé Ça fait vraiment faire attention à la vie Ok c'est bon Bon c'est vrai, c'était plutôt facile Globalement ça se fait Mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de yukai sauvage Dans les arbres Ah oui Et tout, enfin dans les arbres Peu importe ce que vous trouvez Et du coup c'est vrai que c'est difficile de monter le niveau je trouve pour le moment Oh, je m'appelle Pacon Désolée du dérangement Pacon, Pacon, je sais pas comment ça se dit Oh il est mignon C'est très différent du côté ombre ici Là-bas c'est pas amusant du tout Je crois que le petit yukai en fait il attaquait des personnes pour protéger une personne importante Et là lui dit la personne importante Avant de devenir un yukai J'étais une femme avec des dettes Puis après j'ai été une plante carnivore Quelqu'un, je crois que quelqu'un l'a aidé Et puis un jour il a été touché par une flèche noire Il y a une flèche noire qui a volé vers lui D'accord Ah en fait la flèche noire a été vers la personne qui l'a aidé D'accord Et en fait pour remercier la personne qui l'avait aidé Elle s'est mis devant Et du coup c'est elle qui s'est pris Elle s'est sacrifiée C'est elle qui s'est pris la flèche noire en fait En fait si je comprends bien il y a une histoire de flèche noire Je comprends Je crois qu'on est en train d'en apprendre beaucoup plus sur quelque chose Qui va devenir quelque chose de vraiment clé au fur et à mesure de la vendure Je crois que cette flèche noire c'est vraiment quelque chose de très important Ah qui a un gros impact autour de l'histoire Ouais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a vraiment de l'impact Si cette flèche noire était dirigée vers l'homme quel était le but ? Oh il y a tellement de choses auxquelles je ne pensais pas C'est presque impossible de résoudre cette histoire de flèche noire tout de suite A force des gens et Yokai noire On arrivera sûrement au responsable de ceci Ah donc il pense qu'il y a un responsable Qui transforme ces Yokai en fait Qui les rend malfaisants Notre devoir est d'enquêter pour assurer la peine Nous sommes des détectives non Ah elle veut nous aider A cause des crimes qu'elle a Qu'elle a commis Ah oui d'accord pour laver ses péchés un peu C'est ça et du coup elle nous rejoint Oh trop mignon Oh non il est toujours là pour cacher les moments qui sont importants lui Mais il la pop d'un coup en fait là Mais grave Je crois qu'elle est en train de se demander Mais qu'est-ce que tu faisais là En tant que chevalier de Natsume Je la surveille 24h sur 24 Je veux que ça cesse Oh la pauvre Ah bah oui du coup il la défend forcément Comme il est choqué C'est trop chou Oh c'est l'homme de tout à l'heure Ah oui On se disait qu'il était louche Princesse où es-tu ? C'était obligé qu'il avait quelque chose à voir avec quelqu'un lui Je suis venue Princesse ? Non 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 je pense qu'il Que pensez-vous du monde humain ? Je crois qu'ils se disent que c'est trop paisible C'est trop paisible non J'y suis resté à un long moment Et il n'y a que des yokai faibles Qui errent dans la ville Je crois qu'ils sont en train de parler d'un mauvais coup en fait What ? Mais en fait ça c'est le yokai Fukuru Et l'autre c'est Duketsu Je les ai déjà vu dans Puni Puni Il y a Fukuru qui vient de lui dire qu'il est revenu Pourquoi es-tu revenu à la maison ? Ok On aurait dû lui confier une tâche plus importante Dans ma vie ma mission est de rechercher la princesse Qui est devenue un être humain C'est vrai La princesse est partie Notre démon attend toujours son temps de résurrection dans ce monde J'en suis conscient Vous ne pouvez pas lancer de flèche ? Oh Ah bah voilà Pour que le yokai le moins utile devienne déchaîné C'est à cause de la flèche que les yokai se transforment en forme Shadow Sight Je suis désolée Je suis désolée Ah mais en fait Fukuru c'est leur esclave Ah je pensais que c'était un yokai important Moi non Puni Puni Ah oui d'accord ok Est-ce que je pardonnerais une telle chose ? S'il vous plaît ne faites pas une telle chose Pourquoi ne pas le faire ? Je ne m'attends pas à grand chose Je vous en supplie Wow tu es en train de le menacer Non mais attends mais Genre en fait le gamin là il est grave badass On dirait un genre le big boss des méchants Mais grave et Fukuru c'est grave un esclave Je pense que c'est grave que c'est un yokai important en fait En fait non c'est juste un yokai qui a un super pouvoir Qui permet de déchaîner en fait les petites hommes mignoles Ouais en fait il a ses petites flèches et il tire sur les mecs pour les rendre Je suis curieux de voir l'animation de cette flèche d'ailleurs Bonjour à tous Allons résolvons des cas étranges aujourd'hui Désormais avec les projets mystérieux Les combats risquent de s'intensifier non ? Ouais donc je recommande de vous faire plus d'amis Il y a beaucoup d'amis à se faire Ah donc peut-être que là maintenant on va pouvoir se faire des amis Ah je crois qu'il a trouvé une petite source utile Et là quel genre de service ? Le service appelé Tamakatsu Je pense qu'on peut avoir plus de détails à proximité du Eurosmart Et bien allons-y On va aller voir ce que c'est le Tamakatsu Tamakatsu What ? C'est qui lui ? Un monkey ? Euh vous faites partie du personnel du Eurosmart ? Oui le destin euh Nous a sûrement fait nous rencontrer Ah le destin nous a fait Ouais c'était ça On a entendu dire que vous pourriez augmenter le nombre de nos amis yokai Nous sommes venus entendre l'histoire de Sulkachu Nous voulons savoir de quoi il s'agit Quoi ? Ah en fait je crois que j'ai compris En fait c'est un nouveau système pour échanger des âmes Un peu comme la boule dorée de Bizaria qu'on a eu Contre un yokai Tu vas échanger ces boules Ah oui Contre un yokai en fait Donc c'est à ça qu'elles servent les boules dorées ? Ouais c'est à ça qu'elles servent Et à mon avis il va y avoir des systèmes qu'on va apprendre Qu'on va apprendre juste après je pense D'accord Donc du coup ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir échanger les deux boules dorées qu'on a eu contre le yokai C'est possible Ok on va voir Bon du coup forcément tout le monde se demande comment obtenir ces âmes yokai Et en fait il est en train de nous expliquer qu'il faut être en combat Pour qu'il nous explique comment obtenir ces âmes yokai En fait ça va pouvoir s'obtenir en combat En plus du bingo kai En plus du bingo kai Oui du coup parce que nous on sait qu'on en a eu au bingo kai Oui Ok alors faites voir ce nouveau système d'amitié Il va falloir taper le yokai Et ensuite on va devoir avec ZR Lui arracher quelque chose hein Lui arracher son âme ? A mon avis ouais on va devoir lui arracher son âme Ah pour qu'elle nous appartienne Attends Bon là je suis en train de lui voler la mana A mon avis on est censé peut-être le... Ah là à partir de maintenant je peux D'accord ok donc il faut l'affaiblir énormément mais pas le tuer Ah ok En fait il fallait pas... Et j'appuie pas sur mon bouton Là à partir de maintenant faut que j'appuie sur ZR Avant j'appuyais sur ZR mais pour me voler de la... Ah oui d'accord Je pensais que c'était le même système mais en fait non Et du coup on a obtenu une boule dorée D'accord On a obtenu son âme What ? C'est moi ou... Il voulait se faire bizarre Quoi ? En effet il est en train de nous expliquer qu'il y a 3 types d'âmes différentes Plus ou moins chanceuses en fait Il y a du coup la boule dorée La boule blanche Et la boule rouge D'accord On le trie dans l'ordre de Harthe Ouais j'imagine Et en fait maintenant on va pouvoir échanger ces trucs là dans un... Dans son centre d'âme En fait là où il va nous emmener Oh ! Ok et puis une porte ok Une porte ici ? Voulez-vous vous rendre là-bas justement le lieu qu'il nous... qu'il nous faut ? Oh ! En fait des portes il y en a partout dans ce monde Bah ouais Wow ! C'est super joli ! Tu sais à quoi ça ressemble ? A quoi ? Au sous-sol de Busters 2 Ah c'est vrai ! De Busters 1 pardon Ouais ! Bienvenue au bureau de conseil des âmes Voici mon lieu de travail d'origine En fait lorsqu'on aura des âmes Il va falloir qu'on vienne ici pour les échanger Ok Du coup là on va essayer de comprendre un petit peu ce système d'échange Parce qu'on a eu une biaisaria du futur nous On a eu la biaisaria Il me semble qu'on aurait 3 des boules d'orée Alors oui pour le moment c'est... Bah en fait pour le moment c'est que le tuto tu vois t'as pas trop trop le choix Ah oui d'accord Alors il y a des levels différents Attends... Mais comme tu peux le voir là il y a des monnaies Tu vois à mon avis là l'essai il va être gratuit Mais à l'avenir ça va être payant tu vois Il y a des différences de stats En fait je pense que habituellement c'est payant Et à mon avis il faut peut-être un nombre requis de boules Pour pouvoir obtenir le yokai D'accord Il faudra peut-être deux boules pour avoir biaisaria du futur Ou alors une tu vois C'est un grand succès de se faire des amis non ? Nous présenterons des amis en fonction de vos âmes Par contre les yokai qui deviennent vos amis Peuvent avoir des conditions tu vois Comme le nombre de boules requis à mon avis Et voici l'application Il va nous donner une application D'accord Je pense pour éviter de revenir à chaque fois ici Sinon ça va être un peu long Ah ouais du coup on pourra le faire n'importe où Ouais c'est ça En utilisant ceci vous pourrez toujours consulter notre magasin quand vous le souhaitez Super Et l'appli échange Ah ça je pense que c'est l'appli échange ouais On pourrait échanger des boules Ouais je pense Ou alors des yokai directement Bref Ok on verra Peu importe En tout cas nous on avait obtenu une blizzardia la dernière fois Donc du coup j'aimerais bien Ah je pense qu'on peut aussi Ah tiens il y a un système de renforcement de yokai Alors oui je pense qu'il y a Tu vois là t'as les boules dorées avec les yokai Et tu dois avoir aussi les boules Avec des items pour pouvoir renforcer les yokai Ouais je pense qu'il y a pas mal de trucs de renforcement Par contre j'aimerais bien voir comment est-ce qu'on fait pour animer la Bah ouais il y a un truc de renforcement en dessous Ah il en faut 3 D'accord donc il faut 3 blizzardias dorées Il faut 3 dorées Pour avoir euh D'accord tu peux quand même Oh la vache 6800 yens on en a 100 Ah oui j'avais pas vu le prix en yens Ah oui d'accord Mais en tous les cas il faut 3 boules dorées en fait Ouais je pense qu'il faut 3 boules dorées Pour Robonyan ça m'a l'air d'être 2 dorées Et on en a qu'une hein Et ça coûte 4000 et quelques Alors attends par contre Là c'est le même choix Il y a 2 dorées Il y a un élixir bleu Tu sais le Ouais son objet L'huile de Robonyan Et une boule rouge Est-ce que c'est soit C'est l'un des 3 Ouais à mon avis c'est 3 Soit 3 boules rouges Soit 2 boules dorées Soit son élixir D'accord ok c'est le choix Avec les yens requis Là on va essayer de se faire la 2ème 4 clés assez rapidement Vous avez entendu parler de la rumeur de l'étrange chose récemment Et il y a quelque chose qui a été vu à cet endroit Alors le mystère qu'on doit résoudre C'est une ombre qu'elle voit derrière elle Mais que l'homme apparemment ne peut pas voir Je crois que c'est quelque chose comme ça Et elles viennent gentiment nous donner l'endroit Où est-ce que ça a été vu ? Oh qu'est-ce que c'est que ça sur le mur t'as vu ? Je venais d'arriver ici lorsque j'ai senti quelque chose d'étrange Alors j'ai voulu utiliser Nebi Il semble que ça soit caché dans le mur Utilise ta montre pour chercher Alors je suis peut-être fou Ça ressemble à... A un triptyque Ça ressemble à Michi carrément Oui à Michi En plus on a entendu son cri là à l'instant C'est genre un œil et deux têtes à langue Quoi ? Ça ressemble à une marque de quelque chose Je vois ça pour la première fois Même Koma ne sait pas ce que c'est Atsume ! C'est Michi Bah oui Vous voulez obtenir des nouvelles informations sur l'homme Gonome ? Oh mon dieu ! Mais... Cette marque ! Tu sais ce que c'est Michi ? Bien sûr cette marque est... En fait il dit que le personnage c'est le mur Donc du coup forcément il est en train de s'énerver Mais qu'est-ce que tu racontes Michi ? Pourquoi cette marque est-elle ici ? En fait je crois qu'il est en train de blaguer Est-ce qu'il y a Koma qui ne le croit pas ? Il a dit c'est un mi-dieu sérieux Pour étonner Koma voilà ce qu'il a dit de Michi Non mais what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si quelque chose est caché derrière cette marque On devrait le trouver Ah il va nous donner un appui En fait il y a plein de marques Il y a plein de marques comme celle-ci à plein d'endroits Et il va nous demander de les trouver pour obtenir un cadeau Un peu comme les cartes au trésor Si tu veux comparer avec KOH3 Ah oui ok je vois Donc c'est pour le même système avec des marques comme Michi Ok ça marche Par contre il y a Koma qui a un mauvais sentiment sur ce qu'il dit En fait il ne le croit pas que c'est vraiment lui De lui dont vient ses marques Mais théoriquement Si c'était pas de lui à qui venaient ses marques Je pense pas qu'il nous aurait donné l'appli pour les retrouver tu vois Oui What ? C'est qui eux encore ? Attends c'est quoi ça ? Kira ! Lui aussi c'est puni-puni en fait Le monde de la porte a été ouvert Je me demande si ça s'est bien passé comme dans la prophétie D'autres portes étranges apparaissent ici et là Nous devons nous dépêcher Je crois que la clé pour connecter les mondes hein C'est un homme à la UK Watch C'est Nexus en fait C'est Nathan Ah oui sûrement C'est toujours au milieu de tout lui Mais pourquoi il y a Kaira là comme ça d'un coup ? Kira ou Kaira je sais plus comment ça se dit Bon en fait comme chaque jour ils se sont retrouvés Pour discuter un petit peu des cas étranges Et en fait je crois que là c'est vraiment le moment où on apprend Que Touma essaye de faire en sorte Que la UK Watch La UK Watch qu'il a ogre S'améliore Pour que l'humain puisse En fait puisse se transformer en yukai Et devenir beaucoup plus fort Ouais donc en gros euh Parce qu'il me semble que ce personnage On l'avait vu dans de la bêta Il se transformait en ce personnage pour battre le boss C'est possible hein Je m'en souviens plus très bien Mais en tout cas il est en train de faire en sorte Qu'il puisse se transformer en lui J'hésite Alors là par contre j'hésite Je crois qu'il a besoin de quelque chose ou de quelqu'un Pour réussir à faire ça Mais que malheureusement il a pas trop de temps tu vois Oui et tous les éléments pour pouvoir réparer ça correctement En gros là c'est la même histoire que tout à l'heure qui se répète On va devoir trouver un fantôme de vélo En fait c'est les 4 clés quoi Il y a certains moments qui sont intéressants parce qu'ils racontent l'histoire Et il y a d'autres moments où quand tu découvres pas de nouveaux yukai Ou des trucs comme ça C'est vrai que les voir chercher aux 4 coins de la ville des yukai et tout Je pense pas que ce soit le plus intéressant possible Ouais donc en fait c'est bien ça C'est bien un fantôme de vélo qu'on doit retrouver Là il y a des traces de bicyclette au sol En fait à Kinori j'ai trop l'impression que c'est le mec Qui n'a pas de yukai watch et qui n'a pas de yukai Oh il est juste là Mais qui en fait à chaque fois peut te dire Je ressens une forte aura Utilise sa yukai watch dans les environs Ah oui comme si il avait un... Comme si il avait un pouvoir en fait What ? Qu'est ce que c'est que ce vélo ? Je crois qu'en fait c'est un vélo C'était quoi ça ? Ah mais c'est la flèche ? Dont on parlait tout à l'heure ? Ok ça m'a stoppé dans mon explication le truc Quoi ? Ah oui ! Il a grave plus la classe maintenant là Oh oui il est grave badass là comme ça comme yukai Oh mais ça m'a stoppé dans mon explication En fait je crois qu'il était en train de s'embrouiller avec les enfants Parce qu'il voulait pas qu'il s'approche de ses vélos ou un truc comme ça tu vois Ah oui d'accord ok je vois Et là d'un seul coup il s'est pris une flèche noire dans la tronche Donc là c'est sûrement le yukai qu'on a vu tout à l'heure qui a fait ça Bah visiblement ouais je sais pas qui En tout cas il y a soit Duketsu soit Fukuru mais il y en a un qui a une histoire avec des flèches Ça c'est sûr et certain On va lui aspirer un petit peu de mana Alors je pense que la zone que... Il y a Koma qui a son truc Z pour un G Ah ok d'accord Là elle a l'appareil pour euh... Pour Michi Pour Michi Oh il s'est transformé un truc type quoi Ah ils sont choules Moi aussi j'aimerais bien me transformer en quelque chose Ouais tu peux... tu peux les... Oh t'as vu il y a des lueurs comment on fait pour les plinguer ? Saute ! Tu crois qu'en sautant je peux la toucher et... Bah peut-être je pense qu'on passe en dessus oui peut-être Oh mince ! La lueur ! On a gagné ! Quelle était cette chose noire qui volait ? J'avoue... Wow ! Ah bah il est revenu ! Il a l'air d'être revenu comme avant ! Yaïa ! Désolée j'ai fait quelque chose de mal c'était pas mon intention J'avais des sentiments désagréables qui grandissaient ! Oh quoi qu'il en soit j'espère que personne n'a été blessé ! Je crois qu'ils sont en train de parler de ce qu'il parlait avant ! Ah oui ! Du coup avant qu'il soit coupé tu vois de cette histoire de bicyclette qui voulait pas que les humains s'approchent des bicyclettes et elle lui demande pourquoi elle veut pas que... Enfin pourquoi il protège les bicyclettes depuis autant de temps quoi ! A tous les coups c'est une histoire de... En fait il dit que son travail c'est de protéger les bicyclettes parce qu'il a un problème avec les humains parce que les humains je crois qu'ils font plus qu'à ces deux bicyclettes Bah c'est vrai qu'elles sont en pitot d'état un peu ces deux bicyclettes là Je crois qu'il les considérer comme ses amis en fait Et du coup ça lui fait de la peine C'est trop triste ! C'est à la fois trop triste C'est à la fois trop bizarre comme histoire C'est le mec des bicyclettes qui te racontent c'est une histoire de bicyclettes Bon du coup il nous a demandé de les réparer D'accord Ouais on a deux bicyclettes à réparer Elle nous a dit d'aller à la maison pour réparer les bicyclettes Je crois qu'il y a son père Nathan qui s'y connait Ah bah oui ! Ah non il l'avait déjà rencontré Je me disais attends on va rencontrer pour la première fois Nathan du futur Mais non on l'a déjà vu Mais tu sais il était sur son canapé Tu étais trompé de chemin ? Ouais carrément C'était à droite Bon écoutez les amis on va se laisser là On réparera les bicyclettes la prochaine fois On vous fait d'énormes bisous Et on espère que ça vous a pas dérangé Que les 4 clés soient un petit peu plus passés rapidement Bah il y avait quand même des moments très intéressants Voilà il y avait des moments très intéressants On a montré les moments les plus intéressants Mais après Hormis le fait de vous montrer les yokai Et la principauté de l'histoire Tous les dialogues ils sont en mode Vas-y c'est là-bas allons-y C'est pas non plus Après vous connaissez tous les 4 clés Un petit peu comment ça se passe Voilà c'est ça C'est pratiquement voilà Allez gros bisous tout le monde Salut Ciao ciao